Dans ma dernière aventure qui était en Antarctique, mon expédition a été considérablement mise en péril à cause des températures totalement inhabituelles pour la saison et pour le continent. Moi j'étais prêt pour avoir des températures qui peuvent chuter jusqu'à moins 50 degrés et finalement pendant presque trois semaines, il a fait entre moins 2 degrés et moins 15 degrés. Bonjour, je m'appelle Mathieu Torder, j'ai 27 ans et je suis un aventurier et un conférencier, membre de la Société des Explorateurs Français. Alors être un aventurier aujourd'hui, ça veut dire porter plusieurs casquettes. Parce que moi mon activité aujourd'hui, c'est de faire des expéditions un petit peu aux quatre coins du monde mais c'est aussi de raconter ces aventures-là dans des livres, dans des conférences, dans des films et puis aussi sur les réseaux sociaux. Il y a un parallèle entre les explorateurs et les aventuriers. Les explorateurs pour moi, ce sont vraiment les gens qui vont aller explorer des terrains géographiques inconnus mais il y en a assez peu en fait encore aujourd'hui. Et les aventuriers, ce sont plus des profils comme les miens qui vont aller vivre des aventures pour les partager. C'est vrai qu'il n'y a pas de master, il n'y a pas de licence aventure aujourd'hui. Moi c'était une passion que j'avais depuis que j'étais jeune que de partir à l'aventure en 4L, en kayak, à vélo, à pied, en stop, en moto. Et puis au fur et à mesure, les aventures se sont enchaînées et sont devenues de plus en plus grandes jusqu'à ce que j'arrive et j'en suis très heureux à en faire un métier. Ma dernière aventure, elle était en Antarctique et mon projet c'était de partir de la côte du continent Antarctique jusqu'au pôle sud en solitaire, donc tout seul, sans assistance, c'est-à-dire sans voile de traction, sans chien de traîneau, donc uniquement à la force des jambes et des bras parce que j'avais des bâtons de ski et sans ravitaillement, ce qui voulait dire qu'il n'y avait pas de nourriture qui avait été disposée sur la route entre la côte du continent et le pôle sud. Donc c'est une aventure qui a duré 51 jours, dans laquelle il y avait des températures qui sont descendues jusqu'à moins 37 degrés. Moi, j'étais très heureux de faire cette expédition parce que je voulais faire en fait l'expérience de la solitude. Pour moi, c'était vraiment un luxe d'avoir quasiment deux mois à soi et rien qu'à soi, sans un téléphone qui sonne, sans des engagements à droite à gauche. Et puis évidemment parce que j'étais fasciné aussi par ce continent Antarctique qui est absolument magnifique, qui est très blanc, mais qui est un endroit assez fabuleux sur Terre. Depuis que je suis rentré, j'ai fait un film qui dure 52 minutes et qui passe aujourd'hui sur Ushuaya TV, qui s'appelle Objectif Pôle Sud et je viens de signer avec la maison d'édition Robert Laffont pour faire un récit de cette aventure-là et qui paraîtra en novembre ou en octobre 2020. De l'extérieur, on pourrait penser que Mathieu Torder, il se balade tout le temps, que son quotidien, c'est de faire des expéditions en permanence. En fait, la réalité, elle est bien différente parce que pour monter ce genre d'expédition, il faut beaucoup préparer, il y a beaucoup de préparation en amont. Je passe beaucoup de temps à chercher des partenaires, à chercher des sponsors, à faire de la com, mais aussi à partager mon aventure. Alors je donne beaucoup de conférences en entreprise, mais aussi dans les collèges. Faire un film, c'est pareil, il faut trouver des sous, il faut trouver les bonnes personnes pour le faire. Finalement, moi, je dis que je passe 90% à préparer ou à partager mes aventures et finalement que 10% sur le terrain en expédition. C'était un tour du monde en 4L pendant un an que j'ai effectué avec mon ami d'enfance qui s'appelle Nicolas. C'était un tour du monde où on allait véritablement à la découverte des gens, des pays qu'on traversait. Et il y avait tout un projet de microfinance derrière, de microcrédit. Et je crois que c'est ma plus grande fierté parce qu'en tout cas, c'est ça, moi, qui m'a donné envie d'en faire un métier. J'ai essuyé un petit échec quand j'ai participé à une course qui s'appelle la Transcontinental Race. C'est une course un peu débile qui consiste à traverser l'Europe à vélo en partant de Belgique, jusqu'à Istanbul. En tout cas, l'édition à laquelle j'avais participé, c'était ça la route. Et là, moi, je n'y étais pas du tout assez préparé. En fait, il se trouve que les participants à cette course, c'est des semi-pros. Et du coup, je me suis planté. Je ne suis pas arrivé dans les temps. En tout cas, je n'ai pas validé tous les checkpoints. Et c'était un petit peu une leçon pour moi que d'apprendre un petit peu sur le terrain qu'il ne fallait pas négliger l'importance de la préparation. Aujourd'hui, forcément, je suis un petit peu inquiet pour la planète. J'ai eu la chance de traverser plusieurs déserts, qu'il soit chaud ou froid. Et c'est vrai que dans ma dernière aventure qui était en Antarctique, moi, mon expédition, elle a été considérablement mise en péril à cause des températures totalement inhabituelles pour la saison et pour le continent. C'est-à-dire que moi, j'étais prêt pour avoir des températures qui peuvent chuter jusqu'à moins 50 degrés. Et finalement, pendant presque trois semaines, il a fait entre moins 2 degrés et moins 15 degrés. Ça m'a quasiment empêché d'atteindre mon objectif parce que la neige était très molle, parce qu'il a beaucoup neigé. Le traîneau s'enfonçait dans la neige, mais ce qui aussi, et j'étais beaucoup plus lent, en fait, que ce que j'avais imaginé. Je suis très inspiré par un aventurier anglais qui s'appelle Alastair Humphreys. Il a créé un concept qui s'appelle la micro-aventure. Ça consiste, en fait, à partir à l'aventure sur des petites périodes et proches de chez soi. Et je trouve que c'est éminemment inspirant parce que ça montre bien que l'aventure, c'est pas uniquement prendre un avion, partir au bout du monde. On peut aussi vivre des superbes aventures proches de chez soi. J'ai découvert le projet Plastic Odyssey assez récemment. C'est une initiative de gens de mon âge qui souhaitent justement réduire la pollution plastique. Donc ils sont en train de monter un équipage pour faire un tour du monde de trois ans sur un gros bateau pour installer des machines de recyclage sur les littoraux. Et ça, c'est un projet éminemment inspirant, je le trouve, parce qu'ils sont basés sur de l'open source pour que les locaux s'emparent de ces machines et réduisent eux-mêmes la pollution plastique. Du coup, je parlais de Plastic Odyssey, je dirais Simon Bernard.